Alors s'il vous plaît, voulez-vous répéter le vocabulaire après moi ? Le vin, la vigne, le cépage, sauvignon blanc, pinot noir, l'appellation d'origine contrôlée, l'appellation d'origine contrôlée, le vignoble sans ses rois. Le vignoble sans ses rois. Alors à Sancerre, le vignoble est planté de sauvignon blanc pour faire le vin blanc et de pinot noir pour faire le vin rouge et rosé. Et ce sont les seuls cépages, les seules variétés ici à Sancerre. C'est la réglementation, c'est la loi, c'est le gouvernement français qui impose les règles et on ne peut pas à Sancerre planter autre chose, du Cabernet Franc ou autre chose pour faire le vin de Sancerre. Et ces décisions, ces réglementations donnent un label, un certificat de qualité qui s'appelle l'appellation d'origine contrôlée. Continuons, s'il vous plaît. La vendange, le terroir, le sol argilocalcaire, le sol de silex, la cave, une cuve, un fût de chêne. Un fût de chêne. Très bien. Ici, à Sancerre, il y a trois sols différents, trois types de sols différents qui donnent des vins différents. Alors c'est le vocabulaire suivant, la fermentation, la macération, le contrôle des températures, le contrôle des températures, Impressoirs. 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 Ça c'est Chavagnol, dans le petit vallet. À la Sancerre, Chavagnol. La Sancerre, c'est une petite appellation. Il est au cours de 10 500 hectares. Attention, ce sont les petits vignerons. Pas les vignerons même, ils ne sont pas très petits, c'est normal. Mais l'exploitation, c'est assez petit, c'est pas très grand. Donc l'appellation, enfin l'exploitation, l'estate, si vous voulez, the winery, ici on dit le domaine, de chaque vigneron, en moyenne, à peu près 8 hectares. Oui, c'est pas grand chose, pour les Américains, on parle pas en métrique. Oui, c'est autour de 18 acres, quelque chose comme ça. Donc ça c'est les petits, petits wineries, très petits. Ils sont tous familiers, c'est les entreprises familiales. C'est numérique, we'll see that, in fact we're going to go all the way down to the bottom. Different levels. Alors j'explique ici, ce qu'on voit là, évidemment c'est le vendage de blanc. Et ça c'est, c'est par ça-là, c'est cette côte-là, le Mont d'Amné, c'est très renommé en Sancerre. C'est parmi les côtes les plus, oui, les plus cherchées. Si vous avez le vin qui vient de Mont d'Amné, c'est vraiment quelque chose de spécial. On va déguster prochainement, on va déguster le vin qui vient de la côte de Mont d'Amné. Ici, c'est le vin qui est en train de fermenter. Voilà, on voit ici Sancerre Blanc, 2009. Et ça c'est combien d'hectolitres sont là dedans. Donc ici, c'est en train de fermenter, en fait. C'est très froid. La fermentation, ça se fait à une température très, très froid, en fait, pour garder les arômes. S'il devient trop... parce qu'en fermentation, ça fait le chaleur, ça crée son chaleur. Becomes hot by itself. Donc on va garder froid, keep it cool. On voit la température, la température est quoi là? 8 degrés. Alors ici, on voit le vin pareil, en train de fermenter. Ici, c'est la côte de Mont d'Amné. Ça c'est la colline, que j'avais déjà parlé, les jolies, la Mont d'Amné. The hill on that side right there. It's in here. Ah! So, each parcel is labelled apart. In Sancerre, the parcels have names. And you don't mix them up, pretty much. If you can avoid it. So, c'est la côte de Mont d'Amné. 2009. On voit bien, l'automne est arrivé, hein? On voit le colère de vieille Vierge. Bonjour! 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 This is your standards. This is when you go back home when someone says Sancerre. This is what you should think of. This is Sancerre without the spin on it or anything tricky. It's just straight Sancerre, typical, right? Argylo-Calc-Air. Look at the aroma, it's just beautiful. Merci.